salut les amis j'espère que vous allez bien et vous vous rappelez de cet endroit je suppose non c'était l'ancienne maison que je vous disais donc il fallait rénover en fait donc les travaux ont déjà commencé et j'ai pensé qu'il fallait partager petit avec vous que vous voyez n'est ce pas comment l'état des travaux actuel je suis quand même passé j'étais un coup d'oeil ça fait deux jours de travail déjà que l'artisan a démarré les travaux il fallait quand même passer faire un tour ici quoi question de savoir si les travaux vont de bon train c'est très important il faudrait jamais délégué du travail et n'est pas passé contrôlé en fait vous savez très important surtout en ce qui concerne la rénovation donc on va regarder ensemble à quel niveau ça se trouve il y avait d'abord la façade en fait qu'il fallait nettoyer vous avez les ailes la dernière fois si vous avez vu derrière moi c'est de moi et le résultat aujourd'hui c'est régalé oui c'est clean oui comme c'est clean donc je me retourner peut-être je vais retourner la caméra allez-y je retourne la caméra pour vous les amis voilà la façade en fait actuellement vous voyez donc vous voyez j'ai encore une goutte d'eau là parce qu'on vient à peine de nettoyer je suis passé faire un tour seulement la façade pardon le balcon ouais assez jacqueline il y avait également une possibilité de retirer ses cailloux est remplacé par dit il ya un style de 2 du carreau en fait pour les façades et j'ai j'ai essayé d'estimer j'ai remarqué que c'était plus cher c'était très cher donc j'ai vu que ça ne valait pas le coup parce qu'il faut pas oublier qu'on est des investisseurs il faut toujours en fait ce que on injecte dans le bien même pour rénover et combien on pourra gagner n'est ce pas avec le loyer donc là il ya un peu de saleté enfin le nettoyer après mais voilà la façade des amis voilà la façade du bâtiment et voilà n'est ce pas les le balcon je suis vraiment content parce qu'il a essayé battu quand même à nettoyer à nettoyer le balcon quoi maintenant après vous voyez les pierres il ya des petits tachements sur des pieds là je pense que c'est aussi l'âge n'est ce pas de cette terrasse mais je pense que quand quelqu'un va vivre la locata va de temps en temps nettoyer et puis ça va reprendre également sa couleur parce que c'est resté vraiment longtemps sans être habitée notamment je pense que c'est resté carrément près de six mois parce que j'ai galéré avec le corona carrément galéré avec le corona parce que c'était difficile de trouver quelqu'un pour venir bosser ici et il fallait faire l'appel d'offres avec les prix c'est pas évident donc vous pouvez voir par exemple ici on voit également qu'il a nettoyé la façade n'est ce pas de l'intérieur la nettoyer la façade donc ce n'est que l'extérieur maintenant qu'il va falloir nettoyer dans ce côté c'est juste en bas là il faut nettoyer mais ça c'est c'est pas moi qui veulent faire parce que il ya donc dans cet immeuble ce qu'on appelle végé en allemagne donc les différents l'ensemble ou la réunion des différents propriétaires vont cotiser pour le faire puisque la façade esternes appartient à toute la maison donc alors entrer à l'intérieur vous voyez un peu comme les travaux ont commencé vous vous rappelez il y avait n'est ce pas ici une à moi il y avait une à mon fond là j'ai déjà fait détruire cela maintenant il va falloir faire la peinture ça n'a pas encore été fait vous voyez encore c'est en plein travaux ici et la cuisine j'ai également décidé de retirer tout de l'agiter et là on a déjà cassé tout pour mettre le nouveau carreau et ici on va carrer aussi dans ce sol tout sera nickel après les amis alors on va aller aux toilettes parce que c'était le point le plus important je ne sais pas s'il a déjà il ya la lumière ok donc je vais mettre la lumière ici pour que vous voyez voilà la lumière ça c'est le bazar tout cassé le mec tout est cassé et on va déplacer vous voyez c'est comme ça que ça a l'air donc on a retiré tous les carreaux on a le mur complètement viège et il ya une nouveauté également vous voyez sur le toit on va mettre les led ici en haut comme vous pouvez voir en haut on a changé également le plafond on va mettre des lumières dans les led ici quand le propriétaire ou le locataire va se laver il pourra simplement avec ces différents led là allumer et n'est ce pas se laver en toute quiétude il ya également ici un bout de carreaux ça va également être enlevé le temps d'abord d'avoir la lumière donc je pense après ça il va retirer ces carreaux là et carrelé à nouveau donc vous voyez c'est déjà bien ici nous avons n'est ce pas l'espace d'aération et moi je pense qu'elle est très grosse je vais essayer de diminuer cela et naître quelque chose de plus mal quoi donc on va voir au fur et à mesure quand ça va avancer ici donc vous voyez que c'est déjà pas mal pour deux jeux de travail c'est déjà pas mal c'est bien et après on va n'est ce pas peindre cela en blanc et avec des carreaux neufs qui sont déjà commandés ça va donner un effet vraiment très super et avec la lumière ça va rendre la pièce un peu plus grande moi je suis satisfait et je pourrais également partager avec vous une fraise sera terminée donc ça c'est déjà ici il a commencé et ici notamment il y avait cette grosse amoura moi on va n'est ce pas ici peindre ça complètement et on va compléter avec ce laminat que vous voyez là on va compléter tout complément ça sera laminat et ça va se faire quoi donc je pense que le plus grand c'est beaucoup plus les toilettes je suis déjà content de cela maintenant la vue externe donc vue de l'intérieur qui donne sur le balcon vous voyez par exemple là que c'est déjà une autre vue par rapport à quand c'était quand on me vend de l'appartement vous voyez un peu là que c'est bien nickel ça va sécher et peut-être à l'occasion je vais demander qu'ils passent encore un coup de de lavage à pression là dessus quoi qui sont de rendre ça vraiment au top et avec ça je pense que tout le côté serait n'est ce pas content et satisfait cela on va également laver les bordures là même ici on va nettoyer des bordures que ce soit vraiment nickel donc ça c'est ça le avec les travaux l'état des travaux actuellement donc au fur et à mesure que les travaux vont avancer on peut encore aller à la cuisine ouais les carreaux sont enlevés déjà et il a déjà commencé dans un crépi le sol n'est ce pas pour le carrelage et au fur et à mesure je pourrai n'est pas une vidéo comme ça l'état des travaux donc dites moi déjà en commentaire si vous aimeriez que je fasse une autre vidéo déjà pour une fois que les travaux auront avancé un que je puisse revenir encore là dessus en vidéo pour vous dire davantage l'état où les travaux se trouvent combien tout ceci va me coûter et qu'est ce qu'il sera n'est ce pas le retour sur l'investissement c'est ce que je vais faire dans une vidéo dédication pour n'est ce pas expliquer tous les détails combien j'ai payé l'artisan pour qu'il fasse ce travail formidable je vais vous donner également tous les détails en ce qui concerne la rénovation de cet appartement et comment je vais toucher en termes de cash combien j'aurais touché combien surtout j'aurais touché s'il n'avait pas rénové le bien et combien je vais toucher parce que j'ai rénové le bien vous allez voir en fait au cap qui se trouve entre les deux j'en dis pas plus vous aurez tout cela sur la chaîne parce que c'est simplement abonné et il faut retenir également ici que pour ce type de bien en fait le bien ça fait six mois qu'il n'est pas habité ça veut pas dire que pendant ces six mois je n'ai pas le traite à payer pendant ces six mois il faut payer l'électricité pendant ces six mois il faut payer la banque pendant ces six mois il faut également payer les frais d'un chrétien de tout le bâtiment de tout l'immeuble alors c'est pour ça qu'il faut faire attention les amis quand vous investissez dans l'immobilier il faut toujours investir dans l'immobilier rentable c'est très important parce que si ce n'est pas le cas alors pendant ces périodes mortes pendant ces périodes de vaches maigres il sera donc impossible pour vous de faire financer votre bien si vous n'avez pas assez bien par exemple ou si vous n'avez pas peut-être généré beaucoup de cash donc c'est en fait la stratégie que je partage dans une formation que j'ai fait vraiment taillé sur mes yeux pour toi c'est que début dans l'immobilier même si tu es déjà sur l'immobilier mais tu veux la stratégie pour n'est-ce pas avoir des deals sur les immobiliers rentables l'immobilier à fort potentiel alors si c'est le cas n'hésite pas tu passes simplement la barre des descriptions tu réserves n'est-ce pas ta place pour la formation et je tiens également à te dire ici que si tu n'as pas besoin de la formation ou si tu assimes que la formation est peut-être très coûteuse alors tu peux me faire un email on pourra voir ensemble comment je pourrais t'offrir quelques heures de coaching question de t'apporter un plus sur ton projet que tu as déjà actuellement ou alors sur ton projet futur en ce qui concerne l'immobilier donc c'est ce que je voulais partager avec toi et tu vas me dire en commentaire si tu aimerais donc je te fais des séquences de vidéos comme ça sur les avancées de travaux jusqu'à la fin question que tu puisses avoir un peu le feeling en ce qui concerne l'investissement immobilier en allemagne si c'est le cas tu me fais savoir également en commentaire je pense que ensemble on pourra n'est-ce pas grandir et tu pourras avoir un peu plus de connaissances dans ce secteur là alors c'est ce je te dis merci de m'avoir regardé jusqu'ici on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo c'était franck là bye bye audio drunk mais je Sous-titrage ST' 501